Générique Bonjour à tous. Municipal 2014, Télé-Créole et Info-Politique.net donnent la parole à tous les candidats et à tous les candidats. Nous sommes avec Jean-Claude Fruiteau. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, vous êtes candidat PS Progrès. Oui. Au municipal 2014, donc à Saint-Benoît. Tout à fait. Juste pour vous connaître un petit peu plus, s'il y a des gens qui souhaiteraient avoir une petite info, qui est Jean-Claude Fruiteau ? Bien, oui, je m'appelle en effet Jean-Claude Fruiteau. Je suis né à Saint-Benoît, il y a déjà quelques années. J'ai vécu mon enfance dans une famille très très modeste, pauvre même, de bracanotte, là-bas, à Saint-Benoît. J'ai exercé pendant assez longtemps la fonction de professeur à Saint-Benoît. J'ai toujours habité Saint-Benoît. Alors, vous êtes maire, sortant, dans cette commune de Saint-Benoît. Tout à fait. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, motive votre candidature pour un autre mandat ? Bien, écoutez, après avoir réfléchi quand même un certain temps, je me suis décidé, sur les conseils de beaucoup de mes amis, mais également sur l'interpellation de la population, à me représenter. Pourquoi ? Simplement parce que nous avons fait, je pense, un travail qui était du bon travail pendant les six dernières années. Mais ça s'inscrit quand même dans une continuité, puisque chacun sait que j'ai été élu pour la première fois en 1983, effectivement. Et je crois que nous avons, ensemble, avec les équipes successives que j'ai eues autour de moi, bien travaillé pour la commune. Donc, c'est le souci de peut-être continuer, de ne pas voir Saint-Benoît tomber dans des mains, allez, qu'on appellera inexpertes, pour ne pas dire mal intentionnées. Donc, voilà, c'est pour cela, essentiellement, pour continuer, parce qu'il y a toujours du travail à faire. Nous avons beaucoup fait, mais il y a encore beaucoup à faire dans certains domaines. Et je veux, ensemble, avec les habitants de Saint-Benoît, continuer encore un peu à leur service. On va parler de ce qui a été fait, de ces six dernières années. Quel est votre bilan ? Combien de temps avons-nous ? Six heures ? Dix heures ? Dix minutes, pour tout dire. Alors, rapidement, quelques grandes lignes de votre bilan. Écoutez, je pense quand même qu'on parle du bilan des six dernières années, naturellement. Mais vous pouvez faire allusion aussi à ce qui s'est passé avant. Tout à fait. Mais disons que l'exercice, c'est quand même dans les six dernières années. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé une commune qui était pratiquement à l'abandon. Vous vous souvenez certainement qu'il y avait eu une parenthèse, comme je l'appelle, où la municipalité était de droite, celle de M. Bertheau-Difax, avec des gens, d'ailleurs, dont certaines se retrouvent candidates aujourd'hui. Désir de revanche, sans doute, ou considérant qu'ils n'ont pas fait assez de mal pendant les sept années de Bertheau-Difax, ils veulent revenir aux affaires pour recommencer à gaspiller la commune. Donc, nous avons dû reconstruire Saint-Benoît en 2008. Et ça a été... L'effort s'est porté sur deux ou trois éléments. D'abord, le premier, c'est le logement, parce que c'est l'un des problèmes essentiels, l'un des deux problèmes essentiels que connaissent les gens les plus défavorisés à La Réunion. Et nous avons donc mis l'accent sur le logement social. Nous avions un objectif qui était très ambitieux, de l'avis même, parfois, de mes colissiers, qui me disaient « Est-ce que tu es sûr qu'on pourra faire tout ça ? ». J'avais dit « Nous allons construire et faire construire 1 500 logements sociaux de plus. C'est ce qu'il faut que nous ayons à présenter comme bilan à la fin de la période ». Eh bien, je suis heureux de dire aux habitants de Saint-Benoît qu'avec les derniers logements qui vont être livrés dans quelques semaines, nous en serons à 1 675, c'est-à-dire 175 de plus que l'objectif qui était fixé. Et je pense que ça, c'est ce qu'on appelle un bilan, un bon bilan. Ensuite, l'autre élément très important, les écoles de la commune étaient dans un état lamentable. Certaines méritaient d'être construites, d'autres étaient à réparer, à réhabiliter. Alors, c'est ce que nous avons fait. Je vous passe le détail de tout ce qui a été fait dans tous les quartiers de Saint-Benoît, parce qu'il y avait matière à le faire. Et nous avons construit aussi, notamment, une école neuve, une très belle école, l'école haute qualité environnementale de bras fusil que les gens visitent volontiers, parce que ça représente effectivement un modèle qu'il faudrait pouvoir étendre ailleurs. Mais c'est quand même assez coûteux. Et donc, ça, ce sont les deux éléments très importants. Nous avons aussi porté un effort particulier sur la petite enfance. Et je dois dire que nous avons, en 6 ans, doublé, doublé, je dis bien, le nombre de places en crèche, en jardin d'enfants, en garderie. Et nous continuerons, naturellement, à le faire pendant les prochaines années. Ça, c'est, si vous voulez, le bilan immédiat des choses qui sont à la disposition des habitants de Saint-Benoît pour leurs enfants, d'une part, pour eux-mêmes, pour leur famille, etc. C'est ça, le rôle de la commune. C'est pas d'avoir des projets mérifiques ou de mener toujours des, comment dire, des invectives, des polémiques, de la grande politique aussi pour certains. Non, c'est du terre à terre. C'est la commune, c'est les gens, c'est la façon dont ils vivent. Je crois que nous sommes déjà à la moitié de cette interview. Aujourd'hui, vous allez donc repartir. La population, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle vous demande ? Qu'est-ce qu'elle attend de l'approcher de ma nature ? Et qu'est-ce que vous allez faire pour eux ? Je crois que les gens, ils ont envie que leur commune soit entre de bonnes mains. Je pense que ce qui s'est passé pendant toutes ces années où j'ai été maire de Saint-Benoît, c'est de nature à les rassurer. Par exemple, bon, je ne devrais pas m'englorifier, mais quand même, par comparaison, j'ai exercé la fonction de maire pendant 22 ans, puisqu'il y a eu cette parenthèse. Pendant 22 ans, vous n'avez pas entendu dire que j'ai été mis en examen. – Oui. – C'est pas le cas de tout le monde. Bon. Ensuite, la sécurité aussi des gens, c'est de considérer qu'il n'y aura pas de folie. On ne fera pas de folie. Il y a peut-être des gens qui aspirent à la folie, mais c'est pas vraiment ce qu'il faut, à mon sens, pour une mairie, pour une municipalité. Les gens qui sont modestes, qui ont besoin de nous, ils ont besoin que nous réalisions des choses. C'est ce que nous avons fait. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de nous. Ce qu'ils veulent simplement, c'est que la commune ne soit pas l'objet, je dirais, de tiraillements, de bagarres à non plus finir, de pillages. Ils n'ont pas envie de se retrouver à devoir payer des impôts multipliés par deux ou par trois pour combler un déficit, par exemple. Et ça, ils savent qu'avec nous, ça ne se produira pas. Donc je pense que c'est ça, l'attente des gens. Évidemment, ils souhaitent qu'on continue ce qui a été fait en matière de logement, en matière d'éducation, en matière de petite enfance. – Alors justement, quels vont être les grands axes du projet que vous avez porté maintenant ? – Alors en ce qui concerne, par exemple, la poursuite de l'action sur le logement, comme nous en avons fait beaucoup pendant les six dernières années, je parle des logements sociaux notamment, on va réorienter. Et bien sûr qu'on continuera à en faire. Tant qu'il y aura des enfants qui vivront dans des conditions épouvantables pour apprendre leurs leçons, etc., nous construirons des logements sociaux. C'est pour moi, tant qu'il y aura des besoins, il faudra en construire. Mais il faudra en construire moins, bien entendu, parce que nous avons fait un effort particulier là-dessus. Nous allons en profiter pour réorienter l'effort de la municipalité vers ce que j'appellerais le logement intermédiaire, parce qu'il y a encore des gens, il y a des gens qui ont des revenus trop élevés, si je puis dire, entre guillemets, pour accéder au logement social, mais qui n'ont pas malheureusement la carrière financière pour obtenir un emprunt et faire construire leur maison par eux-mêmes. Donc ils sont obligés de compter aussi sur les pouvoirs publics. – Vous intégrez l'accès sur la propriété dans ce projet-là ? – Tout à fait, tout à fait. Il faudra qu'il y ait un accent mis sur la question à la propriété sociale, bien entendu. – D'accord. – Ce n'est pas pour nous de construire des villas de luxe, ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas le rôle de l'Amérique. – Sur le plan économique, il nous reste deux minutes. Quels vont être les axes que vous avez développés ? – Un grand projet qui verra le jour dans ces prochaines années, c'est la zone économique de Beauvalon. La zone économique de Beauvalon, c'est à la rivière des Roches, du côté Saint-Benois, bien entendu, 40 hectares en tout qui sont dédiés à cette opération que nous montons depuis un certain temps déjà, avec l'aide d'ailleurs d'autres collectivités, par exemple la région, avec l'accord de la Chambre de commerce, par exemple, et de l'industrie, nous allons enfin mettre sur pied le port sec, dont on a beaucoup parlé, et qui est un élément très très important par rapport aux moyens qui sont mis à la disposition des entreprises. Et puis autour de ce port sec, il y aura une zone logistique avec l'installation d'activités de production. C'est le seul levier dont dispose une municipalité pour favoriser l'emploi, favoriser la création d'emplois. Bien entendu, il ne s'agit pas de dire aux gens « on va créer 1000 emplois ». C'est de la folie de dire ça dans le contexte réunion actuel. Mais c'est certain que si nous ne faisons pas d'efforts, il n'y aura pas d'entreprises qui viendront s'installer. Donc le projet phare du point de vue économique, c'est bien cette zone économique de Beauvalon. – Jean-Claude Fruto, il nous reste quelques secondes. Est-ce que vous avez un message pour les bénédictins ? – Oui, le message, c'est de leur dire que je me sens la force, la capacité de continuer, de continuer avec eux. J'ai une équipe qui est à moitié renouvelée, à moitié ancienne. Je veux dire par là qu'il y a des gens qui sont responsables, qui ont fait leur travail, qui ont été à mes côtés fidèlement. Je leur ai demandé de continuer et ils ont accepté. Puis il y a à peu près la moitié de la liste qui est constituée de gens nouveaux. Mais ce qui est important, c'est que je me suis efforcé de rassembler une équipe qui soit équilibrée, une équipe qui soit représentative d'abord de tous les quartiers, bien entendu, ça c'est le minimum, mais également, je dirais, de tous les ventailles sociales. Parce que le conseil municipal doit être pour moi le reflet exact de la population de Saint-Baudon. C'est bien que nous avons des planteurs, nous avons des employés, nous avons des gens sans profession, nous avons des professions libérales, nous avons des jeunes, nous en avons de moins jeunes, nous en avons de plus raisonnables. Je pense que c'est un excellent équilibre pour bien représenter la population de Saint-Benoît. Et nous sommes à leur disposition et je compte sur eux. – Jean-Claude Fruto, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes le candidat PS Progrès au municipal de Saint-Benoît. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci.